Le 14 juillet Le 14 juillet Le 14 juillet C'est bien entendu traverser la mer rouge, les diplées Et il y a de quoi un petit peu s'étonner Parce que Quand on énumère tous les miracles qu'il y a en Egypte J'ai un petit peu l'impression Qu'on a oublié un miracle Qui peut-être Devrait être Le premier de tous les miracles Lequel Vous avez un Moshé Qui vient avec son frère Aaron Devant l'empereur des empereurs L'homme le plus puissant au monde à l'époque Puissant dans tout le sens du terme Aussi bien Militaire Économique Et en plus Qui a le pouvoir De gérer La nature Entre eux De gérer De contrôler Si je peux me dire La nature Le roi de tous les sorciers On a affaire ici Quelqu'un qui pèse lourd Qui pèse lourd Qui n'est pas du tout évident Et voici on voit un petit Moshé Il vient et il fait Écoute Pharaon Bon je te donne les honneurs en tant que roi D'accord je veux bien Mais tu veux bien libérer mon peuple Parce que tu sais Pharaon Si tu libères pas mon peuple Tu vas recevoir une fessée Tu vas recevoir une fessée Sache-le Je sais pas si moi j'aurais été Pharaon En bouteille Hé C'est un seul en là Coupez lui la tête là Tout est sur place Sur place C'est pas comme ça que ça se faisait au Moyen-Âge Quelqu'un qui venait devant un roi Qui osait Mal se porter Mal se tenir Il pouvait être envoyé dans le cachot Viens Pharaon Qui gère tous les esclaves 15 millions de personnes Viens Un nuluberlu là-bas Un nuluminé Il dit écoute Libère mon peuple Mais ça va dans la tête non ? Comment Et on voit Un Pharaon Tranquille Il joue le jeu avec mon cher Qui est Dieu Que je l'écoute là ? Qui est ce Dieu là Que je puisse écouter ? Non 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 je libère pas Augmentez le travail Sur les ouvriers Enlevez leur Enlevez leur La paille Qui travaille un peu plus dur Parce que s'ils pensent à se libérer C'est qu'ils ont eu le temps libre Les vacances c'est dangereux Alors pas de vacances Annulez toutes les vacances Tout le monde reste Et mon cher ami Il dit attention Je vais t'envoyer L'appeler du sang Pharaon ne réagit pas Deuxième Réagit pas Troisième Réagit pas Quatrième Ne réagit pas De quoi ne réagit pas ? Il joue le jeu Oui Non Oui Non Oui je libère parce que ça me fait mal Non je ne les libère plus après Et mon cher Abelou Il rentre Il sort Il rentre Il sort Il rentre Il sort Jusqu'à la neuvième plée Où d'un coup Pharaon se réveille Il dit Si Tu reviens Encore une fois je te tue Si Tu reviens Encore une fois je te tue Dis Pharaon à Moshé Et Moshé C'est la première fois qu'il s'énerve Comment tu oses me parler comme ça Toi Pharaon C'est quoi c'est un jeu d'enfant C'est quoi ça ? Comment est-ce possible Que de neuf Événements Neuf miracles Pharaon ne réagit pas A la fin Il se dit Ouais Je vais Je vais te tuer toi Moshé Abelou C'est-à-dire que si tu le dis C'est qu'il pense qu'il a la possibilité de le faire En tout cas Et pourtant on n'énumère pas ce miracle Il passe un petit peu inaperçu comme ça Dans le lot de tous les miracles Il y a un deuxième miracle Qui est arrivé près de la mer rouge Il voit ces juifs rentrer En plein milieu de la mer rouge Et il court après eux Il rentre avec eux Il rentre avec eux Dans la mer rouge Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Pharaon ? Comment il a pu changer aussi rapidement Lui aussi Ce qui lui était clair Pourquoi ça ? Pourquoi il accepte de rentrer dans la mer ? Tu vois pas que c'est un piège ? Tu vois pas que c'est un piège ? Il dit le Ramban Ça c'est une des forces Comment Kosh Bokru Il a pris indirectement La prière Comme si on veut dire la liberté Le libre arbitre de la personne Il lui a imposé De rentrer dans la traversée de la mer rouge Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible de comprendre tout ça ? Alors Répondre de façon Parfaite, complète Ce n'est pas tout à fait évident Mais néanmoins Néanmoins En posant d'autres questions On peut peut-être un petit peu plus Élucider le problème Éclaircir le problème Et à travers cet éclaircissement Peut-être on aura une petite idée Une petite image Qui va peut-être nous permettre A comprendre la chose Vous avez vu dans le texte Beaucoup plus tard Lorsque mon cher Abbénon Vient plaider en faveur du peuple juif Parce qu'ils ont fait le vaudor Il vient, il plaide Il dit à Kadosh Baruch Hu Que vont dire les Égyptiens ? Si tu vas exterminer ton peuple Que vont dire les Égyptiens ? Qui Beraha Otsiyam ? Beraha Otsiyam ? Il les a fait sortir dans le mal C'est quoi Beraha ? Alors regardez le commentaire de Rashi Il dit que Pharaon Au bout de l'avant-dernière plaie Ou avant-avant-dernière plaie Il leur a dit Ne partez pas avec les enfants Parce que je vois qu'il y a une Il y a une Ra'a Il y a une étoile négative Moi je suis l'astrologue Le plus compétent de l'univers Et je sais qu'il y a une étoile Qui est négative Qui représente le sang Qui vient à votre rencontre Donc c'est trop dangereux Laissez vos enfants ici Au moins protéger Si vous les adultes Décidez d'être des kamikazes C'est votre problème à vous Mais au moins c'est grand pour les enfants Laissez-les ici Si vous voulez avec même leur mère Il n'y a pas de problème Allez que vous les hommes Les grandes personnes En tout cas celui qui veut Laissez les enfants Et bien il dit Tu sais Si tu vas exterminer le peuple juif Les égyptiens auront raison Que le Ra'a Donc cette étoile C'est réalisé Ce qui est prévu Comme si c'était prévu à l'avance D'accord ? Ça va se réaliser Alors s'il te plaît Mets ta colère de côté Apaisse ta colère Et laisse le peuple juif vivre Qu'est-ce qu'il dit après Rachid ? Qu'est-ce qu'il dit après Rachid ? Qu'est-ce qu'il dit d'accord ? Mais il continue Il dit Mais Le sang aurait dû couler A cause de la faute du Vaudan Ce sang-là coulera Qu'entre Joshua Fera la Brite Mila A tous les juifs En rentrant en Eritre Israël Parce que pendant les 40 ans Ils n'ont pas fait la Brite Mila A cause des inconvénients du désert Et de la méconnaissance Quand est-ce que les juifs doivent replier bagages Et avancer La prochaine station Or faire une Brite Mila à un enfant Et ne pas laisser se reposer pendant 3 jours Au minimum C'est dangereux pour l'enfant Donc ils n'ont pas fait une Brite Mila Ils ont eu besoin de la refaire donc Avant de rentrer en Eritre Israël Pour refaire le 3ème Pessah 1er Pessah en Égypte 2ème Pessah à la 2ème année Tout de suite après Que la faute du Vaudan Donc à la 2ème année Et le 3ème Pessah Avant de rentrer en Eritre Israël Et comme ça L'étoile en question Que le sang devait couler A été convertie Avec le sang que Joshua Va faire en faisant la Brite Mila A tous les juifs Et là il va se poser une question C'est quelque chose Quelque chose qui n'est pas logique Ça veut dire quoi J'ai besoin de convertir Bon il y a une étoile D'accord Quand je vais au coup Tu pardonnes Tu pardonnes C'est à dire Tu mets l'étoile de côté Non L'étoile est obligée de se réaliser L'étoile est obligée de se réaliser Mais pourquoi ? Toi Kosh Baruchou quoi ? Tu ne peux pas intervenir Tu ne peux pas faire que l'étoile Elle perd toute sa puissance Elle perd toute sa force Tu ne peux pas faire ça Comme je vous crois Le même problème Nous l'avons dans la paracha de Bilam Balak en tout cas Avec l'histoire de Bilam Bilam veut maudire les juifs Il a pris la mission de maudire les juifs Qu'est-ce qui se passe ? Je m'aurais dit ne maudis pas Attention je t'avertis ne maudis pas Bilam dit d'accord 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 Mais il a envie de maudire C'est plus fort que lui Il vient pour maudire Au lieu de maudire il bénit C'est vrai que de toutes les bénédictions Qu'il a donné Bilam Elles sont malheureusement tous Transformées en fin de compte En malédictions La seule qui est restée Jusqu'à aujourd'hui En tant que bénédiction C'est Comme ils sont beau T'es tante Yaakov Et tes endroits de réunion israél C'est le Batei Midrash Batei Knesset Là-bas où les juifs se retrouvent Et puis Beruch HaShem arrive à tenir Leur judaïcité grâce à ça Mais ce que je ne comprends pas C'est que On a dit que Bilam veut maudire La Koshbukhu l'a dit ne maudit pas Bilam veut maudire Et qu'est-ce qu'il fait à Koshbukhu ? Il est traduit Il lui force Au lieu de maudire De bénir C'est plus fort que lui C'est plus fort pour Bilam Au lieu de maudire Il est obligé de bénir Qu'est-ce qu'il lui fait ? Tu as lui donné une syncope sur place Il ne peut plus parler Coupez la parole Coupez la parole Qu'il y a un problème de couper la parole Il devient un faune Mais un faune à 100% Il bégaye N'importe quoi Rends-le muet Non Koshbukhu le laisse parler Et convertit la parole Le force à ce que la parole soit Des paroles de brakhot De bénédiction plus de bénédiction Pourquoi Koshbukhu tu fais comme ça ? Pourquoi tu es réagi de cette façon-là ? Cette même problématique Presque si on peut dire On la retrouve comme par exemple Quelqu'un il a fait un mauvais rêve Aujourd'hui les rêves ne sont pas tellement prémonitoires Parce qu'on a tellement de bêtises dans la tête Et habituellement de ce qui se passe pendant la semaine C'est ce qu'on Malheureusement Et ça se revient au niveau du rêve Donc d'une certaine manière On ne peut pas donner un grand crédit au rêve Mais néanmoins Là Chazal nous enseigne Que celui qui a un rêve Qui est l'angoisse Qui est répétitif Il y a des règles pour ça On peut un jour peut-être faire une conférence là-dessus Quand un homme il a un rêve Qui est comme ça problématique Il va voir Trois barbus Ou trois Pas barbus forcément Trois amis Qui sont proches Qui l'aiment Qui font une bonne relation Et les trois vont lui dire T'as fait un beau rêve T'as fait un beau rêve T'as fait un beau rêve Et puis après on ramène une petite suite de versets Et dans ces versets on dit De la même façon Que tu as forcé à Bilaam De bénir plutôt que maudire Transforme le rêve en bien De la même façon Que tu as guéri Et chesquia ou amèler de sa maladie Alors s'il te plaît guéris Fais que le rêve Ça a un rêve Un rêve positif De la même façon Que tu as guéri Myriam Fais que le rêve soit bon C'est quoi de la même façon Que ? Quel est le problème ? Bélin en bas il dit C'est un bon rêve C'est un bon rêve Un bon rêve Et après tout se passe bien Pourquoi je suis obligé De me référer à quelque chose D'accord ? Qui a déjà eu dans l'histoire Comme ça s'est passé Comme ça chez lui Alors s'il te plaît Fais que c'est un peu ça Transforme le mal en bien Transforme le mal en bien Transforme le mal en bien Transforme, traduit, convertis le mal en bien C'est quoi cette notion de conversion ? Alors pour essayer de comprendre tout ça Il faut qu'on se réfère d'abord à un petit problème technique De compréhension de ce qui se passe autour de nous Imaginez-vous Qu'une personne Prend la mer Avec son bateau Et fait naufrage Tout le bateau coule Lui Il a réussi à sortir du bateau Et puis Il a oublié sa bouée Alors que Plus d'une heure, deux heures Presque Qu'il met le bateau Presque sûr qu'il va partir Puis d'un coup Il voit une planche Qui n'est pas de son bateau Je précise bien Qui n'est pas de son bateau En train de Passer à côté Il s'y accroche Et grâce à ça Il survit Et dans un scénario aussi Qui est dans le même contexte Quelqu'un est dans une maison à feu Prend feu Il cherche la porte de sortie Il ne trouve pas Puis d'un coup il voit Un extincteur à côté Et grâce à ça Il arrive à s'en sortir Pour ça je me pose la question Cet extincteur là Était ici à l'avance Depuis le début Où ex nihilo Abra cadabra Il est arrivé là d'un coup Cette planche là Elle a été créée ex nihilo Du rien Comme ça Et d'un coup la planche Où il y a un autre bateau Qui avait fait naufrage un peu plus loin Qui a une planche Qui a continué son parcours Et qui est arrivé juste Juste Au même moment A côté de cette personne Pour lui permettre à s'accrocher Vous comprenez tous très bien Que la deuxième explication C'est la plus plausible Cette planche existait déjà Cet extincteur était déjà là Alors je me pose la question maintenant Alors s'il était déjà là Comment ça se fait que Lui il l'a vu Et pas qu'un cadote il l'a vu Ça veut dire qu'un cadouche En d'autres termes S'il a voulu le sauver Pourquoi il n'a pas fait faire Un genre de coussin En air Et puis chut Ou qu'il l'a fait faire Prendre sa boue avec Et que Pourquoi avoir eu besoin De faire couler un bateau À je ne sais pas combien De centaines de kilomètres Pour que ça prenne le temps Que la planche arrive Pour qu'il puisse s'y accrocher Pourquoi comme ça ? Pourquoi il ne fait pas le miracle Si déjà il veut le sauver Sauve le Sauve le Sauve le Et là Qu'est-ce qu'il faut expliquer Qu'est-ce qu'il faut expliquer ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas faire Des miracles surnaturels Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Il attend une chose Tu t'es aperçu que la coïncidence Elle est bizarre Est-ce que tu t'es aperçu Que la coïncidence Elle est bizarre Que justement toi Au moment où ça a pris le feu Tu as pu voir l'extincteur Qui a été posé ici par hasard Deux semaines auparavant Parce qu'ils n'avaient pas où le poser Ils n'avaient pas où le mettre Puis ils ont dit On va mettre l'âme pour l'instant Et justement Il était pour te sauver Que cette planche Qui a peut-être déjà Un mois Un an Qui est en pleine mer Attendait ce moment-là Où toi tu feras naufrage Pour que tu puisses t'y accrocher Et à travers cette planche-là Pour pouvoir sauver Et t'en sortir La coïncidence des événements Ou tu peux te dire Coïncidence Probabilité De 10 puissance X Mais ça arrive à tout le monde Pour mon regard de spécial Ou là justement Que je vous prie Cherche-moi là-bas Trouve-moi là-bas Comme dit d'ailleurs le Ramban Traverser la main rouge Enfin L'ouverture des eaux en deux C'est quelque chose Qui était prévu Dans le programme divin Tous les miracles C'est prévu dans le programme initial Parce que je me crois Qu'on est déjà le futur Donc il a déjà prévu Toutes les éventualités Il a prévu Toutes les interventions Qu'il a besoin De faire Donc tout est dans une banque Une petite banque Là-bas Tout est réservé Avec tous les miracles Qui doivent se passer Alors où est le miracle Puisque c'est déjà prévu A l'avance Que du point de vue naturel C'est possible Que la mer se coupe en deux Dans un moment donné Par l'intervention De tout ce que vous voulez Comme explication scientifique Chant magnétique Positionnement des astres Moi ce que vous voulez Alors où est le miracle Ramban dit le miracle Il est nous sur un point La coïncidence Juste au moment Où les juifs doivent passer Ça se fait Ni avant Ni après Ni avant Ni après La coïncidence Ça veut dire Que quelque chose Qui est bizarre Qui est pas normal Que ça se passe À ce moment-là Ça, ça veut dire Je suis là Parce que Dans tout accident Il y a une explication logique Comment tu es en est sorti vivant Toute personne Qui est tombée Du cinquième Dixième étage Il y a une explication Il y a une explication On peut toujours trouver Il a été arrêté Par les cordes Il a il a il a Mais la coïncidence Que tout ça Est présent Ça c'est le miracle Ça c'est le cas Que je vous redis Voilà Regarde Regarde celui-là Parce que N'aime pas N'aime pas Faire un miracle Contre nature Il aime Passer Par les éléments naturels Maintenant Si Il aime passer Par les éléments naturels Alors Permettez-moi De vous amener aussi Un ramchal Dans Derrière Hachem Qui dit De quelque chose Intéressant Au niveau de La définition Comment le système Fonctionne Nous savons ça Du ramchal Nous savons ça aussi Du balchemtov En fait C'est un zohar Mais fourrache Que chaque élément Sur terre Chaque objet Sur terre A un représentant Là-haut Il y a toute une chaîne Jusqu'en qu'en haut Il y a un représentant Un genre de Ange Si on peut l'appeler Ça comme ça Rien pour qu'on se comprenne Qui est responsable De cet élément là Comme dit Le balchemtov Pour chaque plante Il y a un malach Qui lui dit G'dal Lève-toi 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 Ou comme la chanson Qu'avait ramenée Une fois Abraham Fried Avec Allez-katane Cette petite feuille là Ou Sauf Quand elle est tombée Il y avait une raison Parce qu'il fallait Couvrir une petite olade Quelque part Un petit verre Quelque part Ça ne change rien Ça veut dire que Chaque chose A un représentant là-haut Et comme chaque chose A un représentant là-haut Chaque chose commence Par quelque chose là-haut Alors Si chaque chose Commence par quelque chose là-haut Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'un homme Rêve On sait que le rêve Est un soixantième Un soixantième De la mort Mais c'est aussi Un soixantième De la prophétie D'Illusoire C'est-à-dire quoi Un soixantième De la prophétie Quand c'est un rêve Prémonitoire Je reprécise Attention Un soixantième De la prophétie Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a metté Cinq sens Il nous manque le sixième Les femmes ont le sixième Qui est l'intuition Ils sentent C'est bon C'est mauvais Ils sentent ça à l'avance Mais normalement On n'est gérés Par les cinq sens Comment on capte ? Suivant Les cinq sens Qu'on a Il y a tout le temps Des messages Qui descendent Tout le temps Mais Comme les cinq sens Sont limités Donc il ne passe pas Chez nous Quand arrive un prophète Et qu'il arrive A se mettre en trance En méditation Il arrive A transférer Sa compréhension A un niveau Beaucoup plus grand Et d'un coup Il coupe un nouveau message Quand on arrive dans le sommeil On capte Un nouveau message Et alors ? Et alors il se capte un nouveau message Maintenant Qu'est-ce qui se passe ? En haut On a décrété X contre cette personne Malheureusement Ce qu'on a décrété N'est pas sympathique Donc ça veut dire Qu'il y a un mal-art Qui est responsable là-haut Et qu'il va devoir réaliser Ce que Cet événement négatif là Qui doit se passer Pour la personne Et qui commence à descendre C'est vrai que là-bas Le temps n'existe pas Mais Il y a quand même Un delay Spirituel Jusqu'à que ça descend Puisque Saint-Sophie Il a eu un rêve Et que Le rêve ne se réalise jamais Au moment du réveil On prend toujours un temps Donc ça veut dire Que de toute manière Si on a donné à la personne La possibilité de rêver De recevoir le message C'est qu'on lui a donné Une possibilité d'avoir un delay Mais quand il a donné un delay C'est un mal-art négatif C'est un ange négatif Donc il doit se réaliser Alors quand ça sert D'aller voir Trois amis Il leur demandait De leur interpréter le rêve Ou de leur dire C'est un beau rêve C'est un beau rêve A quoi ça sert ? Je le vois Il va descendre Oui Mais là Le Ramchal nous dit Que chaque mal-art A un pourcentage de bien Un pourcentage de mal Maintenant de mal Tout est proportionnel A comment nous On voit les choses Mais en vérité C'est 100% de bien Toujours Mais quand nous regardons Il y a un pourcentage de bien Un pourcentage de mal C'est-à-dire qu'un mal-art négatif En certaine manière Le pourcentage Il est plus grand dans le mal Que dans le bien Il est plus grand Dans le mal Que dans le bien Et on me envoie un message Et on me dit Au cours Il y a un événement Qui va se passer Je prends conscience J'en prends des conclusions J'en tire des conclusions Et qu'est-ce que j'essaie ? J'essaie de changer J'essaie de changer Ou j'essaie de demander Que le Bédine en question Me dise que c'est un bon rêve Qu'est-ce que je suis en train De faire là maintenant ? Ou par mon changement Par ma chouva que j'ai fait Ou par le fait Que je me prends entre les mains Ou par le fait Que je passe par ces trois personnes-là A ce moment-là J'augmente le pourcentage de bien Par rapport au mal C'est le même mal-art Il descend, il descend, il descend Il descend Pourcentage plus de mal que de bien Par ma réaction Et le chesèque qu'Akosh Bokhu Il m'a fait C'est qu'il m'avait averti à l'avance Par ma réaction J'ai augmenté le pourcentage de bien De telle sorte Que j'ai converti le mal en bien Avant que ça se réalise Avant que ça s'exprime Dans ce monde-là C'est un petit chesèque qu'Akosh Bokhu nous a fait Que le prophète lui Prophète prophétisé Voir dans le futur Annonce déjà à l'avance Qu'est-ce qu'il va se passer Quand ? Ça peut être maintenant Ça peut être en 10 ans On va quand Jérémie Il annonçait La destruction du Bétamigdash Ça a pris 50 ans Quand Isaïe Il annonçait la destruction du Bétamigdash Ça a pris une centaine d'années Ça n'est pas arrivé tout de suite Les oies Le roi et le roi Et les chesquelles Ils savaient très bien Que le Bétamigdash allait se destruire Mais entre lui et le Bétamigdash C'est à peu près 150 ans qui sont passés Ça veut dire que Le prophète Il voit à l'avance Il voit déjà la création du mal-art Le rêve m'amène déjà L'événement Mais l'événement en haut Avant qu'il descende Et comme on a dit Il dit le Rambral Chaque chose a du bien et du mal Tout dépend de son pourcentage Tout dépend de son pourcentage Alors quand je descends Quand il descend Comment je vais le concrétiser ? Suivant la façon Comment je vais apprendre de ça Et je vais prendre mes avants là-dessus Pas je vais prendre mes avants là-dessus Je ne vais pas prendre la voiture Je ne vais pas sortir Parce que dans le rêve J'ai vu qu'il y a un accident de voiture Ça c'est de voileau Parce que ça va revenir C'est que j'ai compris le message Que s'il y a un mal-art négatif Ce n'est pas en me sauvant de lui Mais c'est en le réparant En le changeant En lui donnant une autre forme Que je peux amener la réparation Et c'est pour ça qu'on dit D'une certaine manière Parce que c'est ce qu'on a dit au départ Que l'Akhodosh Baruch Hu N'aime pas faire de miracle Il n'aime pas faire de miracle surnaturel Il aime bien faire les choses Que ça rentre dans les règles de la nature Donc quand va arriver le rêve Quand je vais me réveiller Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire d'une certaine manière Que comme tu as transformé Les paroles de Bilham De mal en bien De mal en bien Parce que je sais toi K'akhodosh Baruch Hu Tu aimes utiliser le système Sans le déformer Tu aimes l'utiliser comme il est Comme on l'avait dit déjà auparavant Que tous les miracles sont déjà prévus à l'avance À ce moment-là Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que je te demande à Khodosh Baruch Hu J'ai pris conscience du message J'ai pris conscience du problème S'il te plaît Fais Parce que je vais me prendre entre les mains Que le mal se transforme en bien Le mal-art ne disparaît pas Tout simplement il se transforme En mal-art positif Parce qu'il n'y a pas de mal en fin de compte Même le mal dans le fond C'est pour nous faire réagir Si on réfléchit un petit peu Quand je mets ma main Quand on me pince plus précisément J'ai mal Alors on va dire C'est pas bien que j'ai mal J'aurais mieux fait qu'on pince et j'ai pas mal Mais non Parce que si on m'aurait pincé J'aurais pas eu mal C'est que je ne ressens plus rien Je mettrais ma main en feu Et je n'aurai plus de main Donc le mal Ça du bien C'est un avertissement Le mal c'est un moyen de me dire Écoute il y a quelque chose Qui ne fonctionne pas comme il faut Maintenant le chesak Il nous fait des fois C'est que au lieu de nous envoyer le mal Il nous envoie des signaux Il nous a un petit avertissement A travers le rêve Mais en fin de compte Il utilise toujours Le système comme il est Donc D'une certaine manière La nature est le miracle Et le miracle c'est-à-dire Ce qui sort de l'ordinaire Ce qu'on voit Est presque la même chose Si ce n'est la même chose Seule différence Comme je l'ai dit C'est que je voudrais que tout le temps Le miracle soit naturel Alors Si tout le temps que je voudrais que le miracle soit naturel Qu'est-ce qu'il y a de spécial Avec Pharaon et Moshé Abbé Comment est-ce possible Comme on a dit que Moshé et Pharaon N'a jamais osé Jusqu'à le 9e plaie De venir tuer Moshé Je vais le mettre de côté Et puis termine avec l'histoire Non Il est prêt à faire souffrir lui Et son peuple Pendant une année entière Mais ça ne va pas dans la tête Tu vois La plaie déjà du sang Les juifs sont devenus riches grâce à ça Tu vois la plaie des grenouilles Tu vois la plaie des poux Ou les 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 sorciers égyptiens Eux-mêmes ils ont dit C'est pas éloquim Non ça c'est une main divine C'est pas Non on ne peut pas Que elle n'est pas capable de faire Donc tu vois Mais si vous remarquez Chaque fois qu'il y a marqué Qu'il y a une différence entre Les juifs et les égyptiens Pharaon va voir Est-ce que ça s'est véritablement réalisé comme ça Makara Qu'est-ce qu'il a ce Pharaon Il est si bête que ça Il ne comprend pas qu'il met tout son peuple en danger pour ça Il voit que ça marche Alors regardons bien le texte Au départ Pharaon il dit Qui vous a envoyé Moshé Rabbe nous dit Hashem Yud Ke Bavke Nous a envoyé Mi Hashem Asher Eshma Bekolo Qui c'est ce Hachem là Qui c'est ce Hachem Je ne le connais pas Moshé Rabbe nous Regardez là-bas dans la fin de la parasha de Shemot Il rectifie son langage Eloke Eivrim Le Dieu des juifs Eloke Elokim Le Dieu de la nature Le Dieu des juifs nous a envoyé Pharaon il dit Le Dieu des juifs Je le connais depuis Abraham Que vous avez un Dieu Qui s'appelle Elokim Mais ton Yud Ke Vavke Ton Dieu assez particulier Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il dit Oh Il va te forcer à nous faire sortir d'Egypt Ah bon ? Ça veut dire que toi Moshé Tu as une clé que je n'ai pas Parce que Sauf Sauf Toutes les règles Elles existent dans la nature Elles sont déjà Pré-programmées On a dit que toutes les forces sont là Simplement toi tu as une clé que moi je n'ai pas Tu sais quoi ? On va jouer un jeu Je vais essayer d'apprendre Qui est ton Dieu Quelle est cette force-là ? Quelle est cette force-là en particulier ? Parce qu'il y a la force de Chakai Quel Chakai ? Shammar le Olamodai Qui l'a dit au monde stop C'est-à-dire le Dieu Comme Abraham, Isaac et Yaakov Où il promet Mais la promesse Donc la réalisation L'existence dans la nature De la règle Ou de l'événement Et Mais on n'est pas obligé De voir la réalisation Par contre Du Yudke Vavke Où ce nom-là Il est au-dessus de tout le système C'est Kakushbohu Comme je l'ai dit au départ Il aime travailler dans un système carré Déjà pré-programmé Mais il y a un nom Qui est au-dessus du système Qui s'appelle Yudke Vavke Le fameux nom du tétagramme Tétagramme des quatre lettres Le nom où tout le monde A été créé à travers ça Où là-bas La gestion du monde Peut être indépendante De tout ce qui se passe en bas C'est pas Tu fais Je réagis Là c'est vraiment au-dessus de tout Et là J'ai tous les pleins pouvoirs Si je sais utiliser ce nom J'ai tous les pleins pouvoirs Il y en a un pharaon Qui veut comprendre D'où il a cette audace Mon cher Abbé Qu'est-ce que c'est Ce Yudke Vavke Pour ça On va faire l'expérience Neuf plaies A la neuvième Il dit stop Comment ça se fait A la neuvième Quelque chose qui fonctionne plus A la neuvième Il s'est dit Non non ça y est Maintenant La prochaine fois que tu viens Je te clate la tête Je te tue mon cher Abbé La plaie de l'obscurité A fait un problème ici Qu'est-ce que c'est ça de spécial Si vous remarquez Tout le temps Il y a une différence Entre les égyptiens Et les juifs Même dans la plaie de l'obscurité Il y a une différence Entre les égyptiens et les juifs Puisqu'ils avaient l'obscurité Les juifs avaient la lumière Mais qu'est-ce qui s'est passé Pendant la plaie de l'obscurité Les 4-5ème des juifs sont morts Pharaon se réveille Après 3 jours A 6 jours d'obscurité C'est parce que l'obscurité venait Graduellement Et devenait de plus en plus opaque 6 à 3 Puis d'un coup Il manque 4-5ème des juifs Il manque 4-5ème des juifs Il y a quelque chose de bizarre Où il est passé celui-là ? Personne ne parle Ça sent mauvais Ça veut dire que jusqu'à maintenant J'essayais de comprendre Comment tu fonctionnais Là Je vois que Je n'ai pas réussi Je n'ai pas réussi La prochaine fois M.A. Benou Je t'éclate la tête si tu viens Sache que c'est fini On a fini les exercices Maintenant J'ai vu que je n'ai pas pu apprendre Puisqu'en plus C'est très étonnant Jusqu'à maintenant Je voyais qu'on faisait une différence Je me disais Il y a quelque chose de particulier ici Il sait faire la discussion Entre un juif et un non-juif D'un coup je vois que même les juifs Ils meurent Donc ça veut dire qu'il laisse tomber C'est incompréhensible C'est pas logique Donc si c'est pas logique La prochaine fois je ne te laisserai pas Ne viens plus me voir Et M.A. Benou C'est là parce que Pharaon tu es près de la compréhension Qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu Et comme ça tu échoues Viens l'appeler des premiers-nés En une nanoseconde Juste au milieu de la nuit Une distinction totale se fait Entre tous les premiers-nés Même des mariages corrompus Des mariages en cachette Des relations en cachette Que chaque fille a eu malheureusement Un premier-né de trois hommes Avec qui elle est partie Parce que chacun c'était son premier Quand Pharaon se réveille comme ça Il voit que tout le monde est atteint Sauf les juifs bien entendu Parce qu'ils ont mis du sang sur leur porte Parce qu'ils ont fait des choses Là ils lavent les bras Là ils disent J'ai compris que je suis incapable Incapable ni de comprendre Ni de pouvoir combattre ce peuple-là Sortez Parce que la naga de Yudke Vavke La naga, le comportement du Yudke Vavke C'est un comportement qui est illogique Parce que c'est au-dessus des lois naturelles Tu iras, tu ne pourras jamais comprendre Les tenants et les aboutissants Parce que c'est plus fort que toi Quand je trouve tout le monde Qu'il est présent dans chaque molécule Chaque élément de la nature Du cosmos il est présent Donc d'une certaine manière Je lève les bras Extraordinaire Un paro qui comprend Mais c'est quand même bizarre Un paro qui comprend Et que quand même Il décide de le poursuivre Alors c'est vrai Pourquoi il décide de le poursuivre ? Parce que la koche beaucoup Il a endurci son cœur Endurci son cœur Donc on l'a endurci sans son cœur Il était obligé de le poursuivre Il a endurci son cœur Très bien Mais maintenant tu te trouves Devant la mer rouge Tu te trouves de haut la mer rouge Pourquoi tu rentres ? Pourquoi tu les poursuis ? Endurci son cœur Mais pourquoi tu les poursuivre ? Il y a logique derrière Vous vous rappelez ? Dans le texte C'est remarqué premièrement Que les bénis Israël Au lieu d'aller en ligne droite Ils ont commencé à se perdre Dans le désert Parce qu'il a envoyé des meraglims Des explorateurs Des espions Et puis d'un coup Moshé va à droite Il tourne à gauche Puis il rebrouche le chemin Attends, attends, attends Faraon il entend ça Il dit, attends Il y a un problème là Si à Koshbochou Il les accompagne Donc théoriquement Théoriquement Il devrait connaître le chemin Koshbochou il ne connaît pas le chemin Puisqu'il est au-dessus de la nature Il ne connaît pas le chemin Et là C'est la preuve que quoi ? Que le Yudke Vavke Ce dieu là Il les a abandonnés S'il les a abandonnés Je peux leur courir derrière Bonne à la logique Qui est montée dans la tête de Faraon Maintenant C'est quoi endurcir son cœur ? Koshbochou lui a donné cette possibilité De réfléchir comme ça Tiens attends S'il se trompe C'est que le bon Dieu Les a abandonnés S'il les a abandonnés Donc Je peux les ramener Très bien Tout ça je veux bien Je sais qu'on arrive A la traversée de la Mer Rouge Mais la traversée de la Mer Rouge Tête basse Tu rentres Alors il y a déjà un premier midrash Qui nous dit Qu'en fin de compte La traversée de la Mer Rouge N'était pas uniquement Près de la Mer Rouge Mais dans toute piscine Qui avait de l'eau Dans toute vase Qui avait de l'eau Au milieu Séparation des deux eaux Donc Faraon il arrive Il prend le téléphone Il téléphone et il dit Il y a quelque chose de très bizarre Monsieur le professeur Est-ce que vous pouvez m'expliquer La Mer elle est coupée en deux Le professeur Vous savez Même dans la piscine Il y a mon copain Qui vient de plonger Une tête Et juste en plongeant L'eau s'est ouvert en deux Et il a foncé sur le bas de la piscine Le Nil s'est ouvert en deux Tout s'est ouvert en deux Ma base s'est ouvert en deux Tout s'est ouvert en deux Ah Ça veut dire Là Dans le monde entier Donc ça veut dire Que c'est une loi naturelle Oh Lois naturelle Donc on est passé De Yudkevake A quelque chose de plus naturel Et en plus Il regarde Et qu'est-ce qu'il voit Les juifs En train de se sauver Attends je ne comprends pas Pendant un an Mon cher Abbéno Me tient tête Pendant un an Mon cher Abbéno Il vient Il me dit Attention C'est une libre part Mon peuple Voilà ce que je vais te faire 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 Il n'a pas peur de moi D'un coup Qu'est-ce que je vois Tout le monde est en train de se sauver Tout le monde est en train de partir Ils ont peur de moi Ils ont peur de moi Ah Ils ont peur de moi C'est que Le bon Dieu les a abandonnés Donc tout est naturel En plus on m'a annoncé Que c'est exactement la même chose Dans ma piscine privée Donc C'est devenu naturel Donc Yudke Vavke les a abandonnés Abandonnés on peut les poursuivre Allez les gars On continue On rentre dans le piège Quand il comprend Mi ha mocha ba'ilim HaShem Mi ha mocha ba'ilim HaShem HaShem Qui est comme toi De tous les dieux HaShem Il dit Le nom de Yudke Vavke Quand il est en train de mourir Ou il a été sauvé Ça ne change rien au problème C'est le seul survivant Qu'il est capable De comprendre Quand ça le touche A lui personnellement Quand il voit Comment ceux-là Qui étaient les plus méchants Sont morts Doucement doucement Comme de la paille Et l'autre Ils sont morts Comme du plomb Quand il a vu Tout ce qui s'est passé La beauté qu'il y avait Comment c'est possible Que chez eux Il y avait la lumière Et chez les égyptiens Ça devenait des murailles Des blocs de glace Qui commençaient à tomber Et que le parterre était brûlant Et que leur char Est en train de tomber Quand il a perçu tout ça Il a dit Là il a commencé à comprendre Qu'est-ce que c'est Mais D'après l'Europe des commentaires C'était déjà un petit peu trop tard C'est déjà bien La preuve C'est que dans la tequila On le dit chaque jour On le répète Quoi ce que Pharaon a dit Ce que cet homme-là Qui était le chef La tête de toute L'impureté Le roi L'empereur de tous les empereurs Celui qui était le plus puissant De cette époque Et capable de reconnaître Ça c'est le grand Kiddush HaShem Malheureusement pour lui Que ça passe par la difficulté Mais il y a La naga de HaShem Il y a la naga de Shakaï Ce qu'on demande C'est vrai que le machère Peut venir de façon naturelle Et c'est vrai que le machère Peut venir de façon miraculeuse Ça va être indépendant De Beïta ou Achishéna Est-ce qu'on peut devancer La date miraculeuse Ou ça devient de façon naturelle Quand on est obligé D'arriver à la deadline La date finale Il semblerait qu'on va Sur la définition de la deadline Et que les événements Comme dit le Rambam D'après Shmuel Ils vont être de plus en plus naturels C'est-à-dire Le machère va se dévoiler naturellement Il va se dévoiler Suivant la direction de Shakaï Mais néanmoins Rien ne nous empêche De demander à Kadosh Baruch Hu Pour ton nom Ton nom du Yud Kébav Ké Aie pitié de ton peuple Pour que Be'ezrat Hashem Tout ton peuple Pas comme il y a eu en Egypte Parce que malheureusement Les Sénéos sont censés se répéter Pas comme il y a eu en Egypte Que tout ton peuple Puisse mériter De voir cette Géoulala De la reconnaître Et d'accepter ton Joug Et à ce moment-là Le monde entier Quand le peuple juif Reconnaîtra tout ça Le monde entier Il sera obligé de reconnaître La valeur du peuple juif Et par cet intermédia Reconnaître la valeur D'Akadosh Baruch Hu Alors Be'ezrat Hashem J'espère qu'on soit tous De cette reconnaissance De pouvoir voir les coïncidences Dans la vie Et que ces coïncidences Comprendre Où est la main d'Akadosh Baruch Hu Dans les difficultés Et dans les coïncidences positives De voir la main d'Akadosh Baruch Hu Comme ça on fait le vrai Et qu'on lui permet de se dévoiler Le plus vite possible Comme ça Avec tout l'âme Israël Amen Bonne journée Je vous dirai bonne fête Peut-être En tout cas Bonne journée Et à bientôt Sous-titrage ST' 501